Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment gagner du temps en utilisant des tableaux structurés. Non seulement ce type de tableau permettra de mettre en forme vos données, comme ici avec des lignes alternées, mais également d'insérer très facilement de nouvelles lignes ou de les supprimer, de filtrer un tableau de façon très lisible, je ne veux que le service A, ou d'avoir une plus grande lisibilité de vos formules, on voit qu'on fait la moyenne des âges du tableau des services. Nous pourrons également, à partir de ces tableaux structurés, créer des menus déroulants. Par exemple ici on voit services ABC qui ont été récupérés de ce tableau-là, et si je rajoute un service, il apparaîtra automatiquement dans la liste. Alors c'est parti, commençons par quelques termes. Les intitulés que vous avez dans l'entête, c'est ce que l'on appelle des champs. Donc ici on a le champ salarié, le champ service et le champ âge. Et chaque ligne de données, c'est ce que l'on appelle un enregistrement. Alors attention, pour pouvoir utiliser un tableau structuré, il ne faut pas avoir de titres fusionnés, et il ne faut pas non plus avoir de titres vides. Donc si vous voulez rajouter des titres fusionnés, veillez à bien séparer vos titres de votre tableau principal. Je peux sélectionner A1B1, fusionner les deux cellules, et taper par exemple secteur A. Dans ce cas-là, vous diminuez la hauteur de la ligne 2. Le visuel sera satisfaisant pour vous, et tout ce qui est écrit ici n'aura pas d'interaction avec notre tableau. Alors maintenant deux possibilités, soit vous cliquez n'importe où dans le tableau, accueil, mettre sous forme de tableau, et là vous choisissez un des modèles, par exemple celui-ci. Donc on voit bien qu'il commence à la ligne 3, et vérifiez si votre tableau comporte déjà des entêtes. Si vous le décochez, Excel va rajouter de lui-même des entêtes. Donc on voit marquer colonne 1 jusqu'à colonne 3. Donc là je vais annuler, et je lui dis que mon tableau a déjà des entêtes. Autre façon de faire, vous cliquez dans votre tableau, insertion, tableau, et il vous pose exactement la même question. Vous avez maintenant un nouvel onglet qui s'appelle création de tableau, ou tableau, ou outil de tableau, donc suivant les versions d'Excel. Et vous pouvez à gauche donner un autre nom à ce tableau. Si c'est le tableau principal de votre classeur, vous pouvez par exemple l'appeler data. Sinon je vous conseille de commencer le nom par un T, pour rappeler que c'est un tableau, et compléter avec le nom, donc par exemple service, ou underscore service, ne mettez pas d'espace, et ne mettez pas non plus un nom qui correspondrait à une référence. Par exemple, si je mets T1, en pensant l'appeler tableau 1, donc ça, ça ne peut pas marcher, puisque T1 correspond à la cellule qui a la colonne T et à la ligne 1. Dans l'onglet tableau, vous pouvez spécifier s'il doit mettre en forme la ligne d'entête, s'il y a une ligne à bande ou pas, est-ce qu'il doit mettre la première colonne avec un autre formatage, donc là il vient de rajouter du gras, pareil pour la dernière colonne, éventuellement faire des colonnes à bande. On peut également enlever les filtres. Donc je vais écrire des données à côté du tableau pour vous montrer que l'insertion de nouveaux enregistrements dans ce tableau structuré ne va pas modifier la mise en forme des cellules d'à côté. Donc par exemple, je veux rajouter un enregistrement. Donc je peux faire clic droit, insérer, ligne de tableau. Donc il vient de m'insérer une ligne et pourtant, à droite, ça n'a pas bougé. Donc on voit l'intérêt par rapport à un clic droit inséré qui lui bougerait également les cellules qui sont à côté. C'est la même chose pour supprimer une ligne. Clic droit, supprimer, ligne de tableau. Donc le reste n'a pas bougé et ma ligne a disparu. Alors il existe deux raccourcis clavier, contrôle plus pour ajouter une ligne et contrôle moins pour enlever une ligne. Donc si vous êtes sur un ordinateur portable, il faudra probablement faire contrôle shift plus. Donc là, je me mets par exemple au niveau de Manon, contrôle shift plus, et j'ai une nouvelle ligne. Inversement, contrôle moins, donc la touche 6 sur les portables, et la ligne est supprimée. Si vous aviez l'habitude de figer les volets pour voir la ligne des titres, avec les tableaux structurés, ce n'est plus la peine puisque dès que cette ligne ne sera plus à l'affichage, automatiquement, il va changer les lettres des colonnes par le nom des champs. Alors passons maintenant au filtre. Donc on a vu tout à l'heure que de façon automatique, il peut y avoir des petits triangles donc pour filtrer. Par exemple ici, je veux le service B. mais on peut faire plus rapide en cliquant dans le tableau, tableau, insérer un segment. Vous allez retrouver la liste des champs. Je vais prendre service, mais on peut en choisir plusieurs, et OK. Vous positionnez le segment où vous voulez, et il suffit maintenant de cliquer sur le service qui vous intéresse pour qu'automatiquement, il filtre les données. Je peux effacer le filtre, et si je rajoute un enregistrement avec par exemple le service C, je vois qu'automatiquement ce service a été rajouté dans le segment. Le segment lui-même peut être mis en forme. Il suffit de cliquer dessus et d'aller dans segment, et vous pouvez par exemple changer le nombre de colonnes ou son visuel. Alors voyons maintenant comment on fait pour sélectionner des données dans un tableau structuré. Donc il y a trois niveaux de sélection. On peut sélectionner uniquement les données, par exemple ce qui est là, les données avec l'entête, ou toutes les données. Première technique avec la souris, vous vous mettez juste au-dessus du nom d'un champ, par exemple ici service, et vous cliquez. Donc là, il a sélectionné les données, mais pas le titre. Si vous cliquez à nouveau, il va prendre la colonne entière. Si maintenant je me mets en haut à gauche d'un tableau structuré, je clique une fois, il me prend toutes les données, et si je clique une seconde fois, il me prend tout le tableau. On peut faire plus rapide avec le clavier. Vous vous mettez dans une colonne et vous faites contrôle espace. Il prend donc uniquement les données. Je refais contrôle espace, il me prend le titre, et si je refais contrôle espace, il me prend la colonne, c'est-à-dire un million de cellules. On peut également sélectionner les données horizontalement. Il faut faire shift espace. Et si je refais shift espace, il me reprend la ligne entière. Passons maintenant aux formules. Pour celles de base, comme la moyenne, le minimum, maximum, il est possible de les ajouter directement en bas du tableau. Pour ça, vous allez dans tableau et vous demandez à voir la ligne totale. Là, on voit qu'il a déjà fait un calcul. Si je clique sur la cellule, j'ai un menu déroulant et je peux choisir une autre fonction, par exemple la moyenne. Donc là, j'ai la moyenne des âges. Et ici, je peux choisir, par exemple, nombre, et il va me compter combien il y a d'éléments. Pourquoi pas si votre tableau est petit ? Maintenant, si vous avez un grand tableau, cette technique-là n'est pas forcément conseillée. Vous pouvez également utiliser cette ligne momentanément. Donc, si je décoche ligne totale, elle disparaît et si je coche à nouveau, elle réapparaît. Si maintenant, je veux faire un calcul à côté, par exemple, quelle est la moyenne des âges ? Je peux utiliser la fonction moyenne et je clique juste au-dessus de âge. J'ai donc bien la moyenne des âges du tableau service. Et bien entendu, si je rajoute une nouvelle donnée, le calcul est mis à jour. Vous pouvez également taper la formule. Donc ici, égale m-o-y, tabulation pour qu'il complète tout seul le nom de la fonction. Je tape t, s, et je retrouve le nom de mon tableau. Donc, tabulation. Donc moi, je ne veux pas faire la moyenne de tout le tableau, mais uniquement de la colonne âge. Donc, on ouvre un crochet. Vous retrouvez à nouveau la liste des champs. Donc, je vais taper a pour avoir uniquement l'âge. Tabulation. Je ferme le crochet. Je ferme la parenthèse. Et on retrouve le 22. Je vais ajouter une colonne à droite. Donc, clique droit, insérer une colonne à droite. Je vais écrire en 2020. Et je vais faire un calcul tout simple, égale 2020 moins l'âge pour retrouver sa date de naissance. Donc, si je clique ici, il va proposer l'âge avec arrobase, qui signifie qu'il va effectuer les calculs ligne par ligne. Donc, je fais entrer. Et on voit qu'automatiquement, il a propagé la formule à l'ensemble de la colonne. Et plus précisément, la formule est la même partout. Si vous vouliez voir C2 à la place de âge, deux possibilités. Soit, vous avez tapé vous-même C2, entrée, et à ce moment-là, il écrira C3, donc de façon traditionnelle. Et si vous voulez désactiver cette fonctionnalité dans Excel, vous allez dans Fichier Options, Formule, et vous décochez Utiliser les noms de tableau dans les formules. Donc, je vais annuler. Lorsque vous écrivez une formule, vous pouvez également utiliser CTRL ESPACE pour sélectionner toutes les données d'une colonne. Par exemple, ici, je vais trouver quel est le minimum entre ces valeurs-là. Donc, je vais aller dans la fonction Minimum. Je clique n'importe où dans la colonne en 2020 et je fais CTRL ESPACE et je n'ai plus qu'à valider. Alors, maintenant, que se passe-t-il lorsque vous étirez une formule horizontalement, donc vers la droite ou vers la gauche ? Par exemple, ici, j'ai des montants hors-taxe et je veux trouver les montants TTC. Donc, on va imaginer que la formule, c'est 1,2 fois le montant hors-taxe. Donc, 20% de taxe. Donc, là, on retrouve l'intitulé de la colonne. Je valide. Ça se propage sur toute la colonne. Et si je prends cette formule et que je l'étire vers la droite, j'obtiens 180 qui est bien le mois de février. Donc, les références sont relatives. Si je me décale d'une colonne vers la droite, les références changent. Alors, comment faire pour avoir ce que l'on appelle des références absolues ? Eh bien, vous prenez la formule, vous la copiez, donc CTRL C, vous vous mettez à côté et vous la collez. Donc, lorsque vous faites un copier-coller, les références ne bougent pas. Donc, pour résumer, lorsque vous étirez, les formules sont relatives et lorsque vous faites un copier-coller, les références sont absolues. Concernant les mises en forme conditionnelles, elles vont également se propager lorsque vous rajouterez des enregistrements à votre tableau. Donc, comme ici, il y a déjà des données, je vais les sélectionner et je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle et par exemple dire que si les valeurs sont plus grandes que 20, mettre en rouge. Si maintenant, je rajoute une donnée, la personne a 23 ans, automatiquement, la mise en forme sera faite. Je vous montre également l'intérêt si vous connaissez les tableaux croisés dynamiques. Donc, par exemple, ici, je veux compter combien de personnes sont dans le service A, B ou C. Donc, je clique dans mon tableau, Insertion, tableau croisé dynamique, et on voit qu'il va me proposer le nom du tableau structuré. Donc, je fais OK. Je peux mettre les services en ligne et compter les services. Donc, j'ai tout de suite ma synthèse. Et si je rajoute une personne dans le service C, qui a par exemple 18 ans, il suffit de faire clic droit sur le tableau dynamique Actualiser pour trouver qu'il y a maintenant deux personnes dans le service. Si notre tableau n'avait pas été mis sous forme structurée, ce nombre-là serait resté à 1 parce qu'il aurait regardé les lignes uniquement jusqu'à la numéro 8. Alors, il est également possible de récupérer une colonne d'un tableau structuré. Donc, pour ça, je vais mettre en dehors du tableau, je vais taper égal et je vais sélectionner par exemple la colonne des âges. Donc, en cliquant une fois, j'ai les données et en cliquant deux fois, j'ai les données et l'entête. Donc, il va marquer dièse tout suivi de âge. Si je fais entrer, on voit qu'il a récupéré les âges. Donc, ça me permet par exemple très facilement de récupérer ces deux colonnes-là dans un autre ordre. Et si je rajoute une donnée, automatiquement, il apparaîtra dans l'autre tableau. Alors, passons maintenant au menu déroulant. Donc, imaginons on a différents services. Pour l'instant, je vais noter juste A et B. Je vais le mettre sous forme de tableau structuré. Mon tableau comporte des en-têtes et je vais lui donner comme nom. Je vais mettre L puisque je veux m'en servir comme liste. Donc, je vais marquer L service. Comme j'ai déjà rentré des données dans ce tableau, je vais sélectionner donc la colonne des services, données et validation de données. Donc là, on lui dit qu'on va autoriser uniquement une liste et comme source, je vais sélectionner les données de mon petit tableau. Donc là, on voit apparaître des dollars. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Je fais OK. Donc maintenant, on a pour chaque cellule un petit menu déroulant. Donc, je peux choisir A, B, par exemple. Et si je rajoute un nouveau service, donc C, je regarde dans le menu déroulant et j'ai maintenant A, B, C. Si sur votre version d'Excel, cette manipulation ne fonctionne pas, on peut faire légèrement autrement. Donc, vous sélectionnez les données qui doivent servir dans le menu déroulant et dans la zone nom, donc là, je vois déjà L, service, mais je vais quand même cliquer ici et lui donner un autre nom. Par exemple, Z pour la zone service. Donc là, il me remet L, service, mais malgré tout, dans le menu déroulant, vous avez bien Z, service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une plage nommée. Maintenant, vous reprenez les cellules concernées, validation de données, liste, et ici, après le égal, vous tapez Z, service. Donc, vous reprenez le nom que vous venez de donner à l'instant. Vous faites OK. Donc, j'ai bien A, B, C. Et si je rajoute un service, je le retrouve également dans le menu déroulant. Voilà, j'espère que vous êtes convaincu de l'utilité des tableaux structurés. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada